Maintenant, on va démarrer quelques révélations sur Royal Coast Marine. Je vais citer quelques noms et je vais présenter quelques visages, parce qu'on en sait un peu plus sur qui était responsable de quoi et sur qui a fait quoi. Et voici Pape Diallo. C'est lui. Il est mécanicien qui a pris sur le tas. On ne sait pas où il a pris la mécanicien. Il n'est même pas mécanicien naval. Il est mécanicien, soudeur, tout ça, tout ça. C'est lui qui fait des modifications illégales, parce qu'il y a une procédure pour modifier un bateau au Gabon, qui passe d'ailleurs par la validation de la marine marchande, par des inspections et par la validation aussi plus tard pour la navigabilité. Le gars qui est à côté là, il faut me mettre son nom, c'est un basketeur. Il travaille pour le Prague. C'est lui l'agent qui est censé contrôler la régularité des bateaux pour le compte de le Prague. Donc la madame là, c'est elle, madame Ovono. Madame Florie Boutoto Ovono. C'est elle, Florie Boutoto Ovono. C'est elle qui est chef d'Escale. Ça veut dire quoi? Pourquoi je l'affiche? Les dirigeants de l'entreprise ne descendent même pas sur le terrain. C'est la maman là qui gère l'Escale à Libreville. Donc quand il y a surcharge, c'est elle avec le commandant. Je vais vous donner le son numéro. Son numéro de téléphone, c'est le 062-28-79-14. C'est elle, la chef d'Escale qui organisait le désordre pour RCM. Chef d'Escale, port de Libreville. Florie Boutoto Ovono. 062-28-79-14. Vous cherchez quelqu'un, il faut l'appeler. Vous avez la douleur, il faut l'appeler. C'est notre standard du deuil qui est là. Edgar Yonke aussi va prendre sa part. Elle aussi, elle doit prendre sa part du standard. C'est important. On est en deuil, on souffre. On doit vous dire quelques mots. C'est vous qui nous avez venu dans le deuil là. Elle là, c'est elle qui décide. Si la marchandise, il y en a trop. Les passagers, ce qu'on met sur le manifesto. Ce qu'on ne met pas, les business. C'est la maman, la chef d'Escale. Tout est sur elle. C'est là qu'elle se fait le pognon, les bijoux qu'elle porte, les montres qu'elle porte et tout et tout et tout et tout. Elle et son DG, une partie remonte au DG à la direction générale parce qu'en fait, dans leur organisation, c'est la femme de Armand qui s'occupait de la partie Gabon. Et Armand était devenu maintenant le gars de la holding. Comme ils sont en Angola, ils sont au Tchad, ils sont au Congo. Ils devaient aller déjà en Guinée équatoriale. Donc, lui, il était papa dans la holding. Sa femme, maman, je vais la montrer, Tashyana. C'est elle. Bon, je commence par monter Tashyana. Maman à Tashyana. Elle est ici. C'est elle qui est en rouge. C'est la femme de Armand. C'est elle qui gère toute la partie Gabon pour RCM. C'est elle. La maman là. C'est la femme du monsieur. Il faut aussi lui demander des comptes. Le tout puissant commandant. Pardon, écrivez son nom. Parce qu'il y en a dévoilé son nom là-bas, c'est sa page. Il y a deux là. C'est lui le commandant du bateau. Et lui, c'est le grand mécanon. Il y en a d'autres. Il y a d'autres commandants. Vous voyez ? Madame Ovonobototo. Avec les commandants de la gloire. De RCM. Donc, eux là, quand ils font... C'est eux qui font le mangement et les surcharges et autres d'un bateau. C'est eux. Ça, c'est la team. La chef d'escale. Avec les commandants. Quand il faut rajouter les conteneurs, ils rajoutent. Quand il faut faire le business, ils font... Sous-titrage Société Radio-Canada